Salut camarades de la chose ludique ! Hi ! Aujourd'hui on vous parle d'un truc mais chelou ! Chelou ? Mais d'habitude quand on parle de jeu c'est qu'on veut que la France entière y joue Simon ! Alors franchement la France entière, allez-y si vous voulez y jouer, je pense qu'il y en a parmi vous que ça va un peu défriser. Parce que ce truc là, autant on trouve ça avec Rachel et d'autres potes très cool... Incroyable même ! Mais c'est alors super atypique ! On voulait vraiment vous en parler en vidéo et on s'est mis d'accord avec l'éditeur sur le fait qu'on allait vous en parler et qu'ils allaient financer cette vidéo parce que c'est un jeu qu'on kiffait, de dire allez-y parlez-en ! Mais notre but comme au magasin c'est pas de vous vendre tout et n'importe quoi ! C'est de vous demander, de vous aider à réfléchir, est-ce que ça s'adresse à vous ? Est-ce que le jeu vous intéresse ? Est-ce que vous allez avoir l'occasion de le sortir ? Parce que si vous aimez les jeux à deux coopératifs... C'est plutôt pas pour vous ! On va vous raconter d'où ça sort, comment ça marche et pourquoi c'est cool... Confluence sidérale ! Bon, Simon c'est le moment où je te fais les petits défis comme en magasin ! Pitch nous le jeu en quatre phrases uniquement ! Alors, combien de mots dans chaque phrase ? Parce qu'alors confluence sidérale en quatre phrases c'est euh... Wouah ! Ok je suis joueur ! Non mais quatre phrases c'est impossible ! Bon, confluence sidérale, c'est un grand jeu de négociation et de production de ressources intergalactiques ! Ça fait une phrase ! C'est un jeu de négociation qui va se jouer en simultané tous ensemble autour de la table, où vous allez vous échanger les ressources que produisent votre peuple, ces ressources-là, vous allez ensuite les mettre dans des technologies qui vont les transformer en d'autres ressources, qui vont vous permettre d'accueillir, d'accumuler des technologies, pour les retransformer en d'autres ressources, faire d'autres technologies, c'est un jeu de création de moteurs ! Deux ! Ah, elle était très longue cette phrase mais elle était de virgule ! Dans confluence sidérale, vous incarnez tous des races intergalactiques différentes, ce qui fait que vous allez jouer avec des pouvoirs de peuples différents, des productions de ressources atypiques, des technologies qui vont bien... Point de la phrase ! Ça fait trois ! Confluence sidérale est un jeu qui se joue en grand groupe, idéalement vous y jouerez de quatre à neuf ! Une partie, c'est deux, trois heures ! Et vu que ça joue en simultané, c'est quand même assez rythmé ! Quatre ! Bon, voilà, c'était quatre, grande phrase, il y avait des points à l'intérieur ! Non mais on est quatre gros chapitres ! Ça, c'est le pitch de confluence sidérale, vous l'avez vu, c'est quand même assez barré, assez joueur ! Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup moins impressionnant quand on y joue, l'ordre du tour, ce qu'on vous demande de faire à votre tour, et le jeu s'explique en... On en parlait juste avant, donc combien de temps t'as mis à expliquer ? En plus ou moins 10-20 minutes ! L'ordre du tour, ça marche comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans son tour à confluence sidérale ? Donc le jeu se joue en six rounds, en six manches, et qui vont toutes se dérouler exactement de la même manière, mais je crois que t'as dit le plus gros. La première, c'est la négociation. Et là, ça va y aller à tour de bras de... Je te promets ça, tu me donnes ça, et je l'échange avec ça, etc. Et vous ne pouvez pas vivre sans les échanges avec les autres joueurs. Il va falloir que vous négociez pour récupérer les ressources dont vous allez avoir besoin plus tard. Je t'échange deux ressources bleues contre une blanche. Ouais, non, je préférais du vert ou quoi ? Rajouis-y un vaisseau, rajouis-y un vaisseau ! Moi, s'il te donne deux bleues, tu me les passes, j'échange contre deux jeunes, et je les lui donne pour qu'il te donne cette carte. Il y a aussi des négociations tripartites. Et ça, tout est fait en simultané. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça va être le petit moment chacun dans son coin, où on va pouvoir activer les machines. Et moi, j'aime bien préciser, quand je l'ai expliqué, que ce n'est pas un jeu de combo. Vous allez pouvoir transformer vos ressources en les posant sur vos cartes, et dire, ce grand bleu, je le transforme en un grand vert, puis deux petits jaunes et un vaisseau. Mais une fois que vous avez posé toutes vos ressources, vous récupérez toutes vos ressources pour la fin de la manche. Et vous avez perdu... Voilà. On fait des transformations chimiques. C'est une usine, quoi. Oui, c'est exactement ça. Je prends un cube bleu, et ça fait deux cubes jaunes. Voilà. Exactement. Et puis là, on en est déjà à la fin de la manche, où vous allez pouvoir dire, ben moi, les joueurs, parce que c'est la plus grosse source de point de victoire, j'ai créé cette nouvelle technologie. Parce que oui, on est des aliens essayant de créer un ONU, et on s'est promis d'être copain-copain, et il est temps de mettre les technologies que j'ai découvertes à profit des autres joueurs. Mais chaque fois que j'ai découvert une technologie avant les autres joueurs, ils la récupèrent dans leur paquet, mais je gagnais des points de victoire. Et maintenant, il est temps de passer à la manche suivante, mais avant ça, il va y avoir une petite phase d'enchères en simultané, où vous avez vos vaisseaux dans vos mains, à gauche et à droite, et il va falloir parier en simultané et révéler. Qu'est-ce que tu as dans ta main de gauche ? Tu es celui qui en a le plus, tu récupères la colonie de ton choix, une petite planète en supplément, et pareil avec la main de droite pour récupérer des nouvelles recherches, pour fabriquer des technologies qui vont avoir des points de victoire à la manche suivante, etc. En fait, c'est 20 minutes de règles, mais c'est 20 minutes de discussions supplémentaires pour savoir ce que font vos peuples. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que les deux premières manches, qui sont un peu plus légères en termes d'enchaînement à réussir, ça permet de prendre en main son espèce, mais surtout voir comment commencent à fonctionner les autres et comprendre le… Il y a une phase au début de « Ah bon, on joue à quoi ? » C'est très particulier, vous l'avez bien compris, de cette négociation, pourquoi on négocie, pourquoi on échange. Les première partie, il y a une phase de découverte, et après, en avant, on se lance. Et vous avez bien compris que c'était un peu atypique, il y a des ressources qu'on échange, mais maintenant, il est temps de vous parler de pourquoi ce truc-là ? Bah pourquoi on le défend ? Pourquoi on vous dit ? En fait, si ça vous plaît, jouez-y ! Il se passe des trucs qui ne se passent pas dans tous les jeux. On va prendre le temps maintenant de vous expliquer tout ça bien calmement, bien posément. Et voici donc tout le matériel de Confluence… Attends ! Quoi ? Team ! Par là ! Team, on est là, on est en bas ! On est en bas, wouhou ! Wouhou ! Il nous fallait au moins ça, je crois. Ça rentrait juste absolument pas sur la table. Ça, c'est le matériel à 9 joueurs de Confluence sidérale. Allez, la mise en place uniquement ! On a mis combien de temps ? On a installé 20 minutes ? 20-30 minutes, avec l'aide de Team. À 3 joueurs. C'est quand même assez massif ! Une fois qu'on a dit que l'installation, ça allait être fastidieux… Alors, il faut que chaque joueur aussi mette sa main… À la pâte ! Mette sa main à la pâte et installe tout le truc, que la partie va commencer. C'est quoi, Rachel, le truc, tu dirais, qui t'a le plus plu dans le jeu ? Outre la phase de négociation, en fait, c'était le premier jeu, et je vais me lever. C'était le premier jeu de ma vie où je me levais pour dire « Mais attends ! Attends ! Tu veux que je te file en rouge, là ? Mais tu m'as pas dit que t'en avais besoin pour faire cette… » Ouais, mais après, tu vas te faire une technologie, là, et on est en train de faire la même, et… En fait, c'est que tu te… Toi, c'est le truc que tu as kiffé, c'est que tu te balades autour de la table pour voir ce qui se passe chez les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de te demander, pourquoi ? C'est ça, même si vous verbalisez beaucoup, il y a besoin de voir s'il n'y a pas de l'entourloupe dans sa négociation, et s'il compte vraiment faire ce qu'il a dit de votre ressource. C'est vraiment le truc du jeu, c'est que vu qu'on négocie en simultané, que tous on a des peuples, vous passez la partie à parler avec les autres, et c'est vivant comme le jeu. Non, non, c'est vraiment très vivant. Le fait que tous les peuples ont des noms chelous, des attitudes chelous, des backgrounds chelous, ok, c'est méga geek, vous l'avez compris, mais au moins, ça a une gueule, ça a une âme, et t'as l'impression d'être dans quelque chose de très atypique et de vivre quelque chose quand tu joues à ça. Il se passe pas les mêmes choses quand tu joues à X jeux médiévals de postes de ressources et de postes d'ouvriers, tu vois. Il n'y a personne qui osera sortir son téléphone sur un truc comme ça, parce qu'en fait, c'est très vivant, et c'est comme mathématiquement, vous êtes gagnant, quoi qu'il vous en coûte, en échangeant des ressources, il va falloir faire un max de négociations. Ouais, on l'a dit brièvement au début, mais c'est même pas un jeu dans lequel tu peux dire « Allez, je t'échange ça, tu me donnes... » « Allez, je te donne pas... » Non, il faut échanger, il faut commercer. Les cartes, alors c'est un énorme jeu de mathématiques. Les cartes, c'est des trucs que vous allez voir quand vous les prenez en main, il y a des petits taux de conversion. Genre celle-ci, grossement, les ressources valent un demi-point, les grosses valent un... Et en fait, les cartes, vos convertisseurs, ils ont... Celle-ci, en fait, elles transforment des ressources en d'autres, mais il y a écrit « Elles transforment deux points de victoire en trois points de victoire. » Ah, d'accord. Moi, j'ai une de zéro en quatre et demi. Elle ne transforme rien en quatre et demi ! Waouh, c'est fou ! Et en plus, avec des ressources que t'en veux. J'ai des ressources jokers, moi. Toi, t'as des ressources jokers, un autre a des dons à donner aux gens, ils donnent des points de victoire, mais ça va lui débloquer des bonus, des trucs comme ça au fur et à mesure. Un autre donne des virus aux joueurs. Les plantes, elles ont leurs planètes qui produisent deux fois plus. Oui. Mais comme elles sont un peu racistes et qu'elles préfèrent être chez elles, leurs vaisseaux, ils sont moins capables d'aller explorer la galaxie et vont vachement moins les choper les technologies. Les oranges, là, les... Attends. Les Kidzer Kid Rittle, elles ont leurs propres planètes qu'elles ont découvertes parce qu'elles ont inventé une technologie qui leur permet de... Elles appuient sur un bouton, poum, elles arrivent à côté d'une planète. Donc moi, j'ai accès à tout plein de planètes. Oui, et toute la partie, on va négocier avec toi que tu donnes des planètes. Moi qui suis des plantes et qui ne puisse pas les créer moi-même. « Rachel, si tu te donnes ça, est-ce que tu m'échangerais cela ? » « Ah, mais attends, qu'est-ce que tu proposes contre ça, toi ? » Il y a ce côté poissonnier. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire phare d'empoigne. Phare, phare. Et pour autant, on pourrait se sentir totalement paumé dans le jeu. Mais ce n'est pas le cas. Non. Tes peuples, au début du jeu, tu as un petit background. On te dit, voilà, leur truc, c'est ça. Et il y a les conseils. Et on vous dit, fais ça. Première partie, ne t'embête pas. Joue comme ça. Oui. Ce n'est pas pour te dire… Ce n'est pas dirigiste. Ce n'est pas dirigiste. Ce n'est pas dire, tu n'as aucun choix. Nous, on y a joué au jeu, les auteurs. Et on pense que les premières parties, le mieux, c'est de faire ça. D'essayer de tenter telle ou telle chose. Et que ça, ça n'en passera pas plus mal. On sent que le jeu, Anna, sous le pied, met un truc énorme. Moi, j'ai fait trois parties de Confluence sidérale. Moi, je n'ai fait qu'une. Et donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes à Toulouse et que vous achetez le jeu, invitez-moi et je veux tester l'opportunité d'y jouer à nombreux. À neuf ? On est monté jusqu'à six ou sept, je ne sais plus. Le jeu en a sous le pied énormément. Déjà, les parties d'après, je ne négocie plus du tout de la même façon. Si tu donnes cette ressource, le tour prochain, je te donnerai ça. Les cartes que vous avez fabriquées, vous pouvez même les échanger avec les autres. Le peuple que j'ai devant moi, les baleines, calamars, c'est assez du néolithique, elles ont des cartes de technologie qu'elles ne peuvent pas utiliser. Elles sont juste bonnes à être échangées avec les autres. Moi, j'ai cette techno. Tu me donnes des ressources, je te la passe. Donc, vous voyez, c'est assez mouvementé. En plus, c'est puissant. Parce que comme les cartes, tu les récupères à la fin de la manche, c'est une ressource qui te revient. Tu les donnes, c'est des boomerangs. Tu les donnes et à la fin, je les reprends pour mieux les rééchanger avec les autres. Ça, c'est l'installation de base. À chaque tour, on va débloquer, on l'avait dit, des nouvelles technologies qui vont se rajouter dans votre arbre. Donc, considérez que le jeu va prendre environ deux fois plus de place au fur et à mesure de la partie. Il n'y a aucun temps mort. Non, non, non. Ça, tu le dis, tu disais, les gens ne sortent pas leur téléphone. C'est hyper chiant quand tu vois un truc et les gens décrochent de la partie. Il n'y a vraiment pas de temps mort. Tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu peux échanger, la moindre ressource qui traîne. Et ça, c'est assez plaisant. La négociation, c'est censé être chronométrée. C'est 9-10 minutes. C'est une histoire d'imposer au joueur. Dès qu'il y a un temps mort, vous pouvez regarder. Et si vous avez dépassé les 10 minutes, il est temps d'arrêter. Moi, je trouve que c'est vraiment une merveille d'édition parce qu'on est tous les deux mirois, toi, plus que moi. Mais j'arrive à voir de l'autre côté de la table quand même ce qui se passe en termes de transformation, etc. Et puis, c'est super limpide. Une phase où on active les flèches blanches et puis une phase où on active les flèches violettes. Enfin, ce n'est pas si difficile à jouer que ça. C'est juste le problème des joueurs investis. Je ne sais pas si vous, dans votre entourage, vous avez ce problème-là, mais les jeux, j'ai besoin d'être celle qui les porte. Et là, il faudra d'autres gens aux épaules solides pour le porter avec vous. Mais l'expérience est unique. Ça s'explique plutôt bien. C'est clairement un jeu... On se demandait tout à l'heure à qui ça s'adressait. C'est un jeu de bande de potes. C'est des trucs que vous allez jouer si avec des potes, vous êtes en coloc, vous êtes 4-5, et vous avez bien tout ce qui va être de l'ordre sur des jeux assez stratégiques, quoi. J'allais dire des Dun Imperium, ce genre de choses-là, mais que vous voulez vous lancer dans un truc assez épique comme il a pu être Root à une époque. Ben, Confluence Idérale, c'est hautement recommandable. Surtout, c'est un jeu qui gagne à être rejoué. Oui. Parce que ça a un as sous le pied et vous allez comprendre des choses au fur et à mesure des parties et vous allez vous regarder sous les pieds. Pourquoi tu te regardes sous les pieds ? Ah, c'est un as sous le pied ! Ça y est ! C'est la troisième fois qu'il dit ! Faites un rewind ! Ok, d'accord. Vous allez checker à 14-17, à 22-1950, il dit que c'est un as sous le pied. Mais voilà, plus vous allez y jouer, plus vous allez découvrir des trucs, c'est un jeu de coloc, c'est un jeu de club de jeu. Si vous êtes dans une asos, d'autant plus que vous avez des tables dans votre salle des associations assez énormes pour pouvoir jouer à tout ça, quoi. Pour les puzzler. Oui, si vous faites des puzzles. Ça serait sur les gens qui aiment les puzzles. Ah oui, parce qu'ils ont des grandes tables. Ils ont des grandes tables. Ils peuvent jouer à tout ça. Après, on vous l'a dit, ça se joue de 4 à 9, ça se joue à priori à nombreux. Est-ce que tu as un avis ? Moi, je ne suis pas tranché sur le truc. Est-ce que c'est mieux d'y jouer à 4 ou d'y jouer à 9 ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça marche super bien à 4. Et après avoir lu l'interview assez étoffée de l'auteur de jeu, c'est prévu pour marcher quel que soit le nombre de joueurs. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi ça ne marche pas à 3. Parce que quand ça ne marche pas à 3, il y a des accords qui se font entre deux et qui laissent forcément le troisième. Mais ça, ça marche dans la vie de manière générale. 3, c'est le mauvais nombre pour faire à des jeux. Mais voilà, il a été prévu pour fonctionner aussi bien quel que soit le nombre de joueurs. La seule chose que je peux vous conseiller sur le nombre de joueurs, parce que je suis d'accord avec Rachel, ça marchera quel que soit le nombre. 9, je suis dubitatif. Mais alors pas sur le nombre de joueurs. Ouais, sur eux. Il y a un peuple. Sur les trois parties que j'ai eu fait, il y a deux joueurs qui se sont cognés. C'est eux là. Hop, je vous les attrape. C'est l'anocratie Z. Alors eux, ils sont chelous. Sur le pitch, ils ont l'air énormes. Ils mettent des jetons chez les autres qui vont leur voler des ressources. Ils sont pénibles à jouer. C'est très dur d'arriver à en faire quelque chose. Et ce qui était marrant, c'est qu'à une partie, j'ai cherché un point de règle que je ne trouvais pas. Et je suis parti voir la règle de l'anglais sur BGG. Et dans la règle anglais, à la fin, il y a Why not the Z ? Genre, pourquoi vous ne devriez pas les jouer ? Donc idéalement, je pense que jusqu'à 8, c'est top. Ils ont au passage, les personnages, un degré de difficulté indiqué dessus. Moi, j'ai joué à la configuration recommandée sur les premières parties. Ah non, nous, on est des cons. On a mis un peu tout à l'intérieur. Moi, je fais qu'est-ce qu'on me dit, monsieur. Donc lui est sans doute un chouïa moins équilibré. Il est puissant, mais quand vous avez fait quelques parties et que vous savez les jouer, que vous vous adaptez sur des premières parties, absolument, ne le jouez pas. Après, tu le disais, mais on le disait quand on parle que c'est mathématique, l'équilibrage est top. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et puis, ce n'est pas un jeu, c'est un jeu de transformation de ressources, mais ce n'est pas un jeu d'écureuil. Pour ressources, vous avez toujours ou les... Ce n'est pas un jeu d'écureuil ? C'est quoi un jeu d'écureuil ? J'appelle ça les jeux d'écureuil, les jeux d'hamser, tu sais, où tu surstockes les ressources pour à un moment donné avoir un méga coup d'éclat. Ah, d'accord ! Donc voilà, tes ressources, tu t'en sers ou parce que tu vas en avoir besoin dans tes machines ou pour les déverser chez les autres joueurs et en gagner d'autres choses. De toute façon, tu ne peux pas les stocker. Il y a notamment des peuples qui produisent des ressources et qui sont obligés de les mettre dans leur zone de donation. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les joueurs en devant eux, des cartes de zone de donation. Ah, les restos du cœur ! Oui, exactement. Ces ressources-là, vous ne pouvez que les donner aux autres. Après, la question, c'est à qui vous les donnez ? Et c'est là où le jeu est... On vous dit que vous êtes obligés de négocier. Si de toute façon, personne ne les a pris, vous êtes obligés de les donner quand même. Donc, il va falloir négocier et dire « Allez, donnez-moi ! » C'est assez rigolo. 4-7 joueurs, évidemment, ça marche dans tous les cas. L'équilibrage est assez canon. Et puis, en fait, c'est peut-être pour moi signe d'un grand jeu. Ça m'avait fait ça avec Twisted Fables. C'est... Ouais, il y a d'autres peuples et ouais, vous avez envie de les découvrir, mais non. Avant d'aller découvrir les autres peuples, moi, j'ai envie de rejouer le mien. Sur les trois parties, j'ai rejoué le même peuple deux fois. Ouais, pour t'améliorer, quoi. Et la deuxième, j'ai pas suivi exactement ce que m'avait dit le conseil du jeu, mais j'ai voulu tenter d'autres trucs. T'avais pris de la bouteille. Exactement. Sous ton pied ? De la bouteille. Sous mon pied. Le mieux... Voilà ce qu'on peut vous en dire, en tout cas sur Confluence Sidérale. Vous avez vu, c'est assez dense, assez riche. Il va se passer plein de trucs. Ça va être assez palpitant autour de la table pour peu que vous ayez les joueurs qui jouent avec. Oui. Cette petite chose, elle coûte 80 euros, je crois. Ouais. Si on le divise par le nombre de joueurs réguliers avec qui vous le jouez, c'est un jeu à partager entre potes, de toute façon. Vous pourrez pas le jouer en amoureux, vous pourrez pas trop le jouer en famille. Parce que moi, je pense que, par exemple, je me l'achèterais pas parce que j'ai pas les amis pour le sortir. Et à la maison, je pense que ça tournerait vite mou, quoi. C'est un jeu de Buena. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que la dernière soirée où on y a joué, on était 7, on a commandé des pizzas. Tu les as reçues ? Je les ai reçues cette fois-ci. Des fois, j'ai commandé des pizzas, je les ai pas reçues. Ça nous a coûté plus de 80 euros. Et je me dis, tiens, le jeu vaut 80 euros. Il faut le dire, on a la chance de pouvoir jouer aux jeux sans avoir nécessairement toujours à les acheter. Mais pour autant, t'es obligé de te dire, tiens, ils ont une valeur quand même, ces jeux-là. Historiquement, dans l'histoire de la chaîne, il y a des jeux que tout le monde mettait en avant et qu'on n'a pas défendu justement parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop chers et que ça valait pas leur prix. En fait, c'est marrant, c'est qu'on se dit, tiens, c'est peut-être trop cher 80 euros. En fait, inconsciemment, les 80 euros, on les a déjà pas mis dans des trucs qui... Pour accompagner la soirée. Ouais, voilà. Dans des pizzas. Donc, le prix, c'est toujours relatif. Le mieux qu'on peut se faire, au-delà de vous dire le prix, c'est vous expliquer pourquoi ça vous plairait, ça vous plairait pas, et que vous soyez pas déçus ou que vous ayez pas investi cet argent dans un jeu inutilement ou si c'était pas la peine ou... Parce que Simon vous a dit que vous en avez sous le pied, mais ayez les joueurs et si vous avez les joueurs, discutez-en, ouvrez une discussion groupée et réfléchissez qui achète et qui paye les pizzas, mais si vous avez les joueurs, faites cette expérience-là. C'est moi qui paye les jeux et c'est les gens qui payent les pizzas. Généralement, on se répartit le truc comme ça. L'univers étant ce qu'il est, le jeu étant assez chelou, mais je trouve automatiquement recommandable. Dans l'histoire de la chaîne, on s'est déjà posé la question sur Pax Pamir. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Sur Pax Pamir, le jour où on tournait la vidéo, on s'est dit, mais vraiment, on va parler de Pax Pamir ? Ça s'adresse à 20 personnes en France. Je crois que c'est ce que tu dis en introduction. Ce jeu s'adresse à 20 personnes en France. Et celui-là, il s'adresse à combien de personnes ? Et on était super surpris parce que Pax Pamir... Posez-vous la question de dire, est-ce que vous l'aviez vu dans nos vidéos ? Est-ce que vous y avez joué ? Est-ce que vous voulez acheter sur nos recommandations ? Et je pense que ça avait servi aussi des tas de gens qui s'étaient emparés de Pax Pamir ? Et même si c'était... Au moins, il se retrouvait un truc qui leur indiquait, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça me plaît pas ? C'est pareil. Confluence sidérale, j'en parlais avec mon pote Youn qui disait, ça c'est pour les joueurs de méga-civilisation. Mais Youn, ils sont 50 en France, les joueurs de méga-civilisation. C'est peut-être vous. Et peut-être que vous allez vouloir vous dire, ok, on se lance là-dedans, et ça vous fera peut-être découvrir un horizon de jeu auquel vous n'avez pas pensé à jouer auparavant. Moi, je serais ravi si sur notre chaîne, on sert à ça. On sert à vous proposer des trucs qui, pour nous, sont recommandables. C'est pas juste chelou. On vous en parle pas juste parce que c'est chelou. On vous en parle parce que c'est étrange, parce qu'autour de la table, il se passe des trucs, et parce que c'est vivant. Je voudrais rêver qu'à notre week-end jeu, on puisse y jouer. Il y avait exactement les joueurs pour. On se fait des week-end jeu avec Rachel, et on n'a pas réussi à le sortir malgré... Tu sais, ce week-end où on a dormi ensemble. Je me suis réveillé dans la nuit, j'avais Rachel qui m'avait grimpé dessus. Tiens, ça t'apprendra. Tu voulais pas ? Tiens, ça t'apprendra. C'était soit ça, soit tu ronfle. Je me dis, tiens, ronfle plus, mais... Hé, Rachel ! Casse-toi ! On aurait mieux fait de jouer à confiance sidérale. Carrément ! Voilà, c'était le hors-plateau. Ce qu'on va faire en conclusion de la vidéo, je savais que tu voulais le faire. Je sais ce que tu vas faire. Quoi ? Tu vas vouloir lire un petit texte de toi. Ouais ! Et je sais pas lesquels je veux lire. On va vous lire maintenant le bac des personnages avec une petite musique atmosphérique. Ah oui ! Ça sera la conclusion de la vidéo. Ça sera l'instant ASMR. En tout cas, voilà. Confluence sidérale, vous avez compris, on le recommande chaudement. Si le jeu vous a plu, vous pouvez le commander sur notre site. Ça... Et si le jeu, vous pensez... Rien que... Dites-moi moi en commentaire. Ça m'intéresse. Si vous pensez que vous avez les joueurs, dites-le moi. Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est pour vous et pourquoi vous pensez que c'est pas pour vous. Ah oui, carrément ! Voilà. Moi, je serais curieuse de ça. Est-ce que vous vous sentez concerné par le jeu ? C'est notre boulot au magasin. Souvent, c'est de comprendre ce que veulent les gens pour leur dire bah ouais, c'est excellent ce jeu-là. Mais n'y jouait pas. Oui. Le nombre de gens qui sont venus me dire Eh, l'insondable et tout, on a vu que vous adorez, on veut l'acheter. Nous, ce qu'on aime, c'est ce qui joue avec King Domino. Non ! Enfin... Pourquoi pas ? Mais attention, c'est pas du tout ce qu'on vous a l'habitude de jouer. Donc, la discussion est importante et c'est pas toujours juste Jouez-y, c'est trop bien, c'est mon coup de cœur de la semaine. Il a eu de belles jouabilité et ce jeu possède de l'interaction. C'est pas juste ça, c'est un peu plus subtil. J'espère que vous l'aurez compris. On passe à l'instant lecture science-fiction. Les Kitzer Kitrittle sont enthousiastes, myopes et volages. Ils aiment être des héros et sont d'une certaine façon dangereusement brillants. Ils ont développé la communication écrite avant la sapience et ont maîtrisé l'électricité avant le feu. Oh ! Oh ! Oh ! Il y a un problème électrique ! C'est quoi ça ? Pour résoudre leurs problèmes de surpopulation, les Kit, on va les appeler les Kit, ont inventé le propulseur de distance nulle. Un moteur qui projette instantanément un vaisseau au cœur de n'importe quelle étoile vers laquelle ils étaient plus ou moins dirigés. Ils cassent ensuite intentionnellement ce moteur pour que le vaisseau manque l'étoile, juste ce qu'il faut pour qu'il soit en sécurité. Ils étaient sur le point de coloniser la galaxie quand tous leurs vaisseaux ont cessé de pouvoir faire de tels bons. Un petit problème électrique peut-être ? La Confluence, quelques dizaines d'années plus tard, les fadérants se sont présentés et les Kitzer Kitrittel ont immédiatement et fort justement conclu qu'ils avaient saboté leur propulseur de distance nulle. Pourtant, les fadérants leur ont offert une place au sein d'une société multiespèce, en pleine expansion et prête à explorer la galaxie. La frustration engendrée par l'interventionnisme des fadérants s'évanouit à la lumière de l'opportunité d'interagir avec tant de nouvelles espèces et de découvrir tant de choses sur elles, sur leur science et sur l'univers dans son ensemble. Le futur promet d'être chaotique et cette perspective les ravit. La plutocratie caélion. Les caélions possédaient la perfection, même si, vu de l'extérieur leur société tenait surtout du désordre chaotique. Caractérisée par un nombre de dundbars aux environs de 20, elle était dominée par quelques célibrités particulièrement grégaires. Ces dernières exerçaient un contrôle strict sur tout ce qui était physiquement à leur portée et leur portée s'étendait jusqu'à l'orbite. Des usines planaient à une altitude moyenne pendant que des drones téléguidés s'occupaient des fermes océaniques. Leurs lunes étaient lentement grignotées par l'extraction des matières premières servant à produire des denrées de luxe dont raffolent leur vaste population. Les caélions disposaient d'une sécurité absolue et parfaite comme seule une espèce enracinée dans le sol peut l'imaginer. Une sécurité interdisant toute fuite face au danger. Les caélions renoncèrent à leur sécurité. Afin de rivaliser avec les races dotées de mobilité, ils durent à aller au-delà de leur propre ciel afin de s'émanciper de tout concept de protection ou de raison. Désormais, les caélions acceptent de leur plein grès le déracinement ce qui leur permet de visiter d'autres mondes malgré le traumatisme que cela représente pour eux. Les nouvelles colonies sont peuplées d'enfants et assistées par des machines. Les caélions craignent pour l'avenir de leur civilisation ainsi fracturée. Mais ils savent que c'est le prix à payer pour une place dans la communauté galactique.